Qu'est-ce que l'euro-scepticisme ? Qu'est-ce que l'euro-scepticisme est entièrement tributaire de la création de l'Union européenne, donc ça n'a pas un demi-siècle d'histoire, et qui se définit comme l'ensemble à la fois des doutes et des critiques, et ou des critiques, quant à l'efficacité ou aux résultats de l'Union européenne. Voilà, dès que nous avons le doute, même intuitif, que certaines choses en Europe ne fonctionnent pas, que nous ne comprenons pas les directives européennes, que pour nous la citoyenneté européenne ça n'a aucun sens, et que les États-nations ont encore une valeur et une légitimité dans l'histoire, c'est que nous sommes quelque part un euro-sceptique. Indépendamment d'ailleurs, en partie sans doute de notre affiliation politique, puisque finalement l'euro-scepticisme, un peu comme l'europhilie, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler inversement, mais un peu comme les pré-européens, il n'y a pas de bloc homogène euro-sceptique ou pré-européen. Les euro-sceptiques, dans le spectre politique français, vous en avez du Front National au Front de Gauche. En tout cas, c'est ce qu'ils affirment, après les réalisations, le fait de voter pour Hollande, ça contredit un petit peu, sinon entièrement, le fait d'être euro-sceptique. Mais toute l'année durant, le discours hétéro-sceptique au Front de Gauche, il est hétéro-sceptique chez les gens qui sont déjà le plus honnêtes intellectuellement, les gens du Parti Ouvrier Indépendant par exemple. Il est hétéro-sceptique à l'UPR, qui est très hostile au Front National, mais qui représente cet euroscepticisme-là également. On est hétéro-sceptique dans des franges qui vont de la droite populaire à debout la République, et puis on est franchement hérosceptique. Et sincèrement, je le pense, au Front National, qui est historiquement le parti qui, le plus tôt, Arnaud ne l'a pas spécialement mentionné, mais le plus tôt a combattu déjà le traité de Maastricht. Puisqu'en 1992, nous étions parmi les seuls, et j'en ouviens d'ailleurs avec Chevènement, qui contestions le traité de Maastricht. Quand Jean-Luc Mélenchon, on lui a appelé à voter pour le traité de Maastricht. Donc il y a peut-être dans cet euroscepticisme pluriel à la française, de l'insincérité, et puis quelque part, et puis des gens peut-être plus sincères d'autre part, dont on a vu le Front National bien évidemment. Oui, il y a Chevènement également qui est hétéro-sceptique, et Chevènement ne représente plus grand-chose. Donc voilà pour ce qui est l'euroscepticisme, et avant de commencer, j'aurais voulu en fait faire un tour de table pour que chacun ici donne, en supposant que vous êtes tous eurosceptiques, donne sa raison en fait de l'euroscepticisme. Pourquoi est-ce qu'il est critique et ou hostile vis-à-vis de l'Europe ? Avec une raison qui serait peut-être un peu plus importante que les autres ? Ou non d'ailleurs, parce que finalement, on peut ne pas être forcément forcément réceptique. On n'est pas europhobe en tout cas. J'espère que vous faites la nuance entre europhobie. Moi en tout cas, je ne le suis pas. Le Front National ne l'est pas. Je pense que vous faites la nuance entre l'europhobie, c'est-à-dire rejet de toute construction européenne d'ailleurs, parce que par facilité, en fait, tout ça, ça s'appelle la construction européenne, comme s'il ne pouvait y avoir d'autres constructions européennes. Mais c'est une construction européenne plutôt que la construction européenne. Moi, je fais bien de différence entre europhobie ou euroscepticisme. Simplement, je suis tout resceptique. Je suis resceptique dans la mesure où l'Union européenne ne me convient pas. Je pense que vous, collectivement, c'est pareil. Alors, est-ce que nous pourrions définir chacun une raison, même s'ils ne peuvent être identiques, qui est caractérisant de l'euroscepticisme, mais ensuite faire une synthèse et les voir, comparer avec les principaux arguments des Français et des Européens vis-à-vis de leur rejet d'Europe. Moi, je suis eurosceptique parce que je suis contre le fédéralisme européen, pour ne pas que l'Union européenne devienne un super-État, je ne sais pas comment tu as appelé ça. Tu es contre la supranationalité. Voilà, c'est ça. Donc, à chaque fois, je vais noter... Je suis contre les lois européennes qui nous gouvernent, d'une certaine manière. Le fait que le droit européen supporte le droit national. Voilà. Idem un petit peu l'aspect juridique. C'est clair que je précise plutôt le 3.246, plutôt que le droit européen. On pourrait faire une Europe des conventions. Donc, chaque pays fait des conventions avec d'autres États. C'est des États potes, j'aime bien appeler ça. Des quoi ? Des États potes. On se fait potes avec des États, on fait des conventions ensemble. Voilà, ce serait plutôt ça la direction à suivre. Convention militaire. Voilà. Et surtout, évidemment, le plan militaire 2008 a un peu de retour dans le temps. Oui, le métier. Avec Nicolas, c'est un président. Voilà. La France n'appuie aucun moment au militaire aujourd'hui. Je pense que l'Europe n'est pas pour rien. Essayons juste de donner la principale raison. C'est les deux. C'est ça. Oui. J'ai la culture aussi. Parce que moi, personnellement, j'en vois une dizaine. Mais chacun en donne une. Après moi, c'est vraiment le problème de personnalité, de culture. Donc, le fait d'intégrer vraiment l'Union européenne, ça fait que chaque pays perd vraiment son identité. Donc, perd son marque. Donc, maintenant, il n'y a vraiment qu'une seule image. C'est l'image de l'Europe. Et plus du tout l'image personnelle de chaque pays. On perd l'identité. Tout à fait d'accord avec Candice. Mais au-delà de ça, moi aussi, je vois vraiment l'aspect économique. On planche, on planche, on planche. On accepte des pays... Qui sont réunis des autres. Et puis finalement, on a tous les moyens. On débloque de l'argent pour les aider. Et puis nous, après, plus personne pour nous. On crise de l'euro et puis de disparaître, en fait, entre les économies. Tout à fait. Oui, ben, ça rejoint ce qui a déjà été dit. Pour moi, l'unité de mesure, c'est le pays. Ça fonctionne très bien comme ça. Quelque chose qui soit supranationale, ça devient forcément un peu flou. On le voit bien. Enfin, il y a deux choses. Il y a l'Europe et l'Union européenne. Le pays ou la nation ? Pour moi, c'est pareil, patriote, nation, c'est la même chose. Je ne fais pas de différence entre nationalistes et patriotes aujourd'hui. Mais ensuite, ces mois de démocratie, on voit bien. Enfin, je parle de l'Union européenne. On est dirigé par des gens qui ne sont pas élus. Et on ne sait pas qui c'est, même. On ne sait même pas qui est ici ou dans cette table. Très peu de gens pourront donner le nom des commissaires européens qui décident pour nous. Donc, ça a rejoint ce qui a été dit. Le pays, communauté de mesure. Samuel ? Alors, si vous me permettez, pour le moment, je vais attendre un peu pour définir un peu le terme d'euroscepticisme pour moi. Ne connaissant pas du tout le terme. Je préfère vous écouter un peu, un peu tous, et donner mon avis plus tard. Le terme, c'est que c'est être sceptique de l'Europe, en fait. C'est douter de l'Europe. Je ne connais pas du tout le mot. Enfin, je préfère attendre un peu, avoir tous les avis. Pas d'idée, c'est aussi une idée, pas d'idée. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas d'idée. Non, tout a été dit. Il y a aussi le fait que chaque citoyen européen, un citoyen français, un citoyen bulgare, c'est en train d'éloigner les nations les unes des autres au lieu de les rassembler, justement. Enfin, l'idée, à la base, je pense que c'était plutôt de rassembler. Et en fait, c'est en train de faire justement en n'ayant aucune égalité entre les pays. Enfin, il n'y a aucune égalité de salaire, il n'y a aucune égalité juridique, il n'y a aucune... Globalement, je veux dire, tous les pays sont indépendants, cette Union européenne, je veux dire. Donc ça a créé une tension, une certaine tension. D'ailleurs, j'ai parlé une fois de l'Union Europe et Haine, en fait. C'est... Voilà, pour moi, c'est ça. Ça reste un petit peu. C'était fait pour la paix, à l'origine. Voilà. Et en fait, ça crée des tensions. Ouais, c'est le fait de la guerre. C'est le fait de la guerre. C'est le fait de la guerre. Ma principale raison, ce serait, comme ça a été dit, finalement, le fait que ce soit une structure supranationale, essentiellement, comme l'a dit Nicolas, je crois, mais comme d'autres l'ont dit. Cette structure supranationale qui entraîne beaucoup d'éléments, notamment le fait que nous n'ayons plus de souveraineté nationale, d'indépendance nationale, de frontières nationales aussi, à cause plutôt de l'espace Schengen. Mais, voilà, il y a une multitude de raisons. Il n'y en a pas qu'une ou dix. C'est un ensemble très important de raisons qui font qu'il faut, à mon avis, le dénoncer, le montrer clairement, pour expliquer, pour montrer, enfin, pour affirmer notre point de vue, sur lequel les partis qui, aujourd'hui, se revendiquent populaires, se revendiquent démocratiques, se revendiquent républicains, ne sont finalement que des partis qui soutiennent cette Union européenne-là qui est anti-républicaine et anti-démocratique et qui, surtout, ne visent absolument pas l'intérêt des peuples et, notamment, le peuple français, puisque nous aspirons à défendre surtout les intérêts des Français. Et c'est ce qu'aujourd'hui, le PS, l'UMP, notamment, ne défendent absolument plus. C'est toi, monsieur ? Moi, à titre personnel, c'est vraiment le problème de souveraineté nationale. C'est-à-dire que, enfin, de souveraineté nationale et le fait que les anciennes Etats-nations européennes, certains sont partis récents, puisque l'Italie, l'Allemagne, c'est vraiment des constructions récentes, n'existent plus. Il y a aussi des Etats qui sont peut-être plus, je ne dirais pas plus légitimes, mais la France, qui est plurimillénaire, ce n'est pas normal, sans doute, qu'elle soit condamnée à ne plus exister ou à ne plus exister dans le cadre de l'Union européenne. Voilà. Moi, c'est plutôt symbolique. C'est le fait que... On dise, en fait, que ces pays ne sont plus légitimes, avec des arguments qui, en plus, sont fallacieux, du genre que vous êtes un petit pays, représenté, dans le cadre de la France, 1% de la population mondiale, vous êtes la portion congrue, maintenant, de l'économie mondiale, et aussi parce qu'on a fait des choix, ou qu'on a fait des... que nous avons renoncé face à un certain nombre d'économies du tiers-monde, qui ne sont plus des économies du tiers-monde, d'ailleurs, puisque la Chine, l'Inde, ça peut être considéré ainsi, ça devient des puissances émergentes. On a fait un certain nombre de choix économiques, notamment. On a fait des choix démographiques, aussi, avec l'immigration, avec un certain nombre de pratiques, aussi, comme généralisation, enfin... une sorte de légitimation de l'avortement, qui, forcément, a des conséquences très néfastes sur la démographie. Ce qui fait que, dans un certain nombre de pays européens et de l'approche Europe, aussi, en Allemagne, dans les pays latins, mais en Italie, en Allemagne, on fait moins d'enfants que le seuil de renouvellement des populations. Donc, forcément, moins de population, économie plus faible. Et c'est l'argument qui est ensuite utilisé par les mondialistes et les libéraux pour dire, regardez, maintenant, vous êtes des petites nations, vous êtes obligés de vous coaliser les unes aux autres, quel que soit par ailleurs, pour reprendre cet argument, vos disparités économiques et sociales, même si vous êtes Malte à côté de l'Allemagne, encore que Malte est assez riche, mais même si vous êtes, là, les anciens, par exemple, les PECO, les anciens pays d'Europe centrale-orientale, du groupe soviétique, à côté de pays riches, vous ferez cette union maintenant pour être plus fort et vous ne pouvez plus exister sans l'Europe, diplomatiquement, militairement, sur le plan législatif, sur le plan de la monnaie avec l'euro. C'est ça l'argument des mondialistes. Donc, moi, je rejette tout à fait cette idée. Je ne dirais pas que ça m'indigne au quotidien, parce que je ne suis pas non plus représentatif de l'individu, je ne dirais pas de l'individu européen, pour ne pas créditer l'idée qu'il existe, c'est une citoyenne européenne, mais de l'individu français qui bâtit la crise à cause de l'Europe. Mais, si ça ne m'indigne pas tous les jours, en tout cas, moi, c'est cette liquidation des souveraineté nationales qui me vexe le plus dans l'Europe. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup d'arguments. Alors, pour faire la synthèse de ce que vous avez dit, la supranationalité, c'est ça qui nous choque dans l'Union européenne. L'aspect juridique, le fait qu'on soit contraint, toi, tu préfères des conventions bilatérales, le fait qu'on soit contraint avec l'Europe des 27, etc., ce qui est naturellement inenvisageable, puisque... Ça rejoint le protectionnisme aussi, tu vois. Tu peux pas faire ce que tu veux, justement. Tu peux pas faire des tas de trucs. Si l'Europe grandit, avec naturellement des passe-droits pour le Royaume-Uni, pour un certain nombre de pays, ça devient ingérable. La perte identitaire, donc le nivellement des identités traditionnelles de l'Europe, je pense que là-dedans, c'est les religieux, culturels, c'est un peu global. Crise de l'euro, crise de l'euro et disparité entre les... Oui, crise de l'euro et disparité entre les économies. L'unité de mesure, c'est le pays ou la nation, pour toi Didier, c'est la même chose, c'est ce qui est symbolique d'un point de vue qu'on retrouve plus forcément chez les Français, puisque beaucoup de Français, on les pousse à se désolidariser de la nation, à considérer que c'est le plus important et que, justement, sans l'Europe, ils ne peuvent plus incarner quelque chose dans une chose à monde qui est de plus en plus globalisé. Pas d'idée, c'est aussi une manière de donner son avis. éloignement des nations les unes aux autres. Donc, finalement, l'Europe qui n'est pas cohérente vis-à-vis de son propre projet social, notamment, je pense que tu parles de ça. Parce qu'en fait, on l'a vu tout à l'heure, on a déjà été créé à la base pour unir, pour éviter les guerres. Finalement, ça a créé des tensions au sein de cette unité. Ou voir des guerres, parce que les guerres de Balkan... Oui, bien. Donc, supranationalité, ça revient deux fois quand même, c'est que, c'est prégnant. Et ce que je dis, c'est un peu ça aussi. Donc, le manque de soins international, c'est un peu la critique de la supranationalité aussi. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, en fait, déjà, un tiers des sondés, entre guillemets, se sentent offusqués par la supranationalité. C'est que, c'est que, ça évoque quelque chose. Les principaux arguments des Français et des Européens contre l'Union Européenne, alors, ce n'est pas du tout un sondage, là, j'ai essayé de faire une liste exhaustive de tout ce qui peut exister comme critique et comme doute contre l'Union Européenne, qui reprend forcément en partie ce que vous avez dit, mais qui va aussi un peu au-delà, c'est que l'Union Européenne se construit contre la volonté des peuples. Voilà. Quand on vote, par référendum notamment, même si ça arrive rarement, encore que, de référendum tous les 20 ans, c'est pas si mal non plus, mais oui, effectivement, le problème, c'est que quand on vote, maintenant, on dit que, de toute façon, on vote mal. Donc, il faut revoter, ou d'ailleurs, on ne revote même plus, puisque, Arnaud a cité l'exemple du traité de Lisbonne, qui est en fait le vote de 2005 qui n'a pas plu aux élites, de droite comme de gauche d'ailleurs. On retrouve une collision entre PS et UMP, un vote qui n'a pas plu aux élites, qui ne passe pas devant le Parlement et qui passe finalement devant le Congrès, c'est-à-dire la renombre du Sénat et de l'Assemblée nationale, deux ans plus tard. C'est bien là que l'Union se construit contre la volonté des peuples, puisque si le peuple irlandais et le peuple français, en 2005, ont dit non à l'Europe, enfin, on dit non à cette Europe-là, en tout cas, qui est une constitution européenne très opaque, très complexe, sans doute volontairement complexe, pour que les gens n'y comprennent rien. Si les gens ont dit non à cette constitution européenne, ce n'est pas pour que deux ans après elle soit appliquée sans leur consentement. deuxièmes raisons, l'Union européenne est à la fois diplomatiquement féodée aux États-Unis d'Amérique et militairement à l'OTAN, donc sa coalition militaire, alors qu'il n'y a sans doute qu'une raison objective. C'est paradoxal que le général de Gaulle en nous est sorti de l'OTAN en 1966, pour qu'on y retourne à l'époque de l'Union soviétique, pour qu'on y retourne faute de l'Union soviétique en 2009, avec Sarkozy. Il y a un paradoxe qui est troublant, qui est révélateur de certaines choses. C'est un manque, à la fois un manque de volontarisme politique, à la fois un manque de volonté d'avoir, dans le cas français par exemple, une politique militaire indépendante, et puis aussi des choses qui facilitent ce manque de volonté, c'est-à-dire qu'on ne se donne nous-mêmes plus trop les moyens. On n'a plus, on a réduction des effectifs militaires, etc. Donc, de toute manière, on a aussi de moins en moins les moyens d'être indépendants militairement, donc on tend vers une inféodation d'autant plus grande à l'OTAN. Une OTAN qui s'étend symboliquement aux anciens pays communistes, donc il n'y a plus la menace communiste, que les menaces sont peut-être ailleurs, ce n'est pas le lieu pour en parler, mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais c'est une... Je veux dire, la Russie en face de l'OTAN n'a plus le pacte de Varsovie, le pacte de Varsovie a été issu. Donc, intégrer l'OTAN quand on est européen, c'est aussi sans doute participer à une coalition pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres, qui sont sensiblement américains. C'est clair. Et ça, on le voit actuellement dans le cas de l'affaire syrienne. Nous avons une position diplomatique ridicule. Marine Le Pen a qualifié hier de diplomatie sans puni-tête. C'est exactement ça. On est dans un suivisme total vis-à-vis de la politique étrangère américaine. Et maintenant, que l'Allemagne a dit qu'elle n'interviendrait pas en Syrie, et que les Britanniques ont... Enfin, que le Parlement britannique, d'ailleurs, ce qui n'est pas les Britanniques, puisque le Parlement britannique, c'est déjà une strate au-dessus des Britanniques. C'est déjà des gens qui sont moins représentés forcément que le Britannique. On dit non à Cameron pour une intervention. Eh bien, de ce fait-là, nous interviendrons peut-être seuls ou avec les États-Unis, et des pays comme l'Australie, ce qui est quand même assez symbolique en Syrie.